Bonjour à tous, alors pour parfaire cette formation en magie et surtout en la spiritualité, vous avez tous déjà entendu parler du Saint Graal, de la pierre philosophale chez les occultistes. En fait il s'agit de la même chose, le Saint Graal et la pierre philosophale chez les occultistes, il s'agit de la même chose, en fait ce n'est pas un procédé qui va transformer du métal en or spécifiquement, il existe des procédés qui le permettent, mais là encore une fois je vous le dis, ce sera très rarissime dans des groupes très obscurs qui se garderont bien, partager leur connaissance avec le monde, mais qu'est-ce que c'est que la pierre philosophale vraiment ? C'est un procédé qui permet de détacher la chair du corps, dans ce procédé, l'esprit se détache du corps, ah non, oui, l'esprit se détache du corps, c'est pas la chair, l'esprit se détache du corps et le corps n'est plus douloureux, et dans ce procédé, vous avez la possibilité de faire une sortie astrale, et quand vous reviendrez dans votre corps, la fameuse théorie de la chaîne d'argent, c'est votre corps qui vous fera encore mal à nouveau, et pas votre esprit, dans votre sortie astrale, voilà ce que c'est que la pierre philosophale, maintenant il y a d'autres choses à savoir, à savoir que c'est un état sans douleur, un état sans douleur, c'est un état spirituel au sens du terme, spirituel, ça veut dire par exemple l'état de vacuité, c'est un état sans douleur, au sens spirituel du terme, ça ne veut pas dire que si je me brûle, je ne me fais pas mal, mais encore on a des faquilles, donc au sens spirituel du terme, la pierre philosophale, la quête du Saint Graal, ce sont des états sans douleur, où le corps se détache de l'esprit. Sous-titrage ST' 501